C'est parti donc entre Guingamp et Sedan, objectif pour Guingamp, bonifier la victoire à Caen et s'installer en haut de tableau pour Sedan. La victoire est impérative pour sortir de la zone rouge. Est-ce que c'est un coup ou est-ce qu'il s'est claqué ? En tout cas il s'est arrêté en pleine course alors qu'il y a une grosse faute et un très bon coup franc à jouer pour Guingamp. 3 hommes toujours, 3 Guingamp et autour du ballon, Martins Pereira qui propose une solution sur le côté droit. Allez voilà le coup franc qui va être frappé, on le rappelle, 25 mètres du but du riz cramé, c'est brossé pour Giresse et Denon, oui ! Thibaut Giresse, superbe but ! Et le troisième coup franc direct inscrit cette saison par Thibaut Giresse, c'est son 50ème but en Ligue 2 et il permet à Guingamp de mener logiquement dans ce début de match 1-0, 23ème minute. Football sur Radio Bonheur et Guingamp qui mène 2-0 Pierre pendant la pub. Eh oui, le deuxième but, un but un peu gag parce que nous-mêmes on ne sait pas encore qui l'a marqué. Alors c'est venu d'une frappe de Diallo de 30 bons mètres dans l'axe et la frappe qui a été contrée, il nous semble, par Pogba. Dans quel groupe le Mali est tombé à la canne, on vérifiera ça à la mi-temps ! Oh non, on a failli assister ! Un bugag, la défense sudanesse qui prend l'eau totalement et Pogba sur un ballon anodin qui a été pressé par Mustapha Yatabaré. Pogba qui a tenté de passer ce ballon et Yatabaré, lui aussi Malien, lui aussi va faire la canne et là il aurait pu ajouter un 9ème but à son compteur personnel parce qu'il a contré la presse de Pogba. Et encore une fois, Ramé était lobé, le ballon qui a rebondi sur le dessus de la barre transversale sudanaise. Allez, la touche pour Giannili Imboulal, Thibaut Gires sur le côté gauche, Gires sans le rappel qui a ouvert le score tout à l'heure Oh le centre, magnifique ! Mandel qui était sur la tic maintenant ! La frappe cadrée et arrêtée en deux temps par Ulrich Ramek. Florentin Pogba, le capitaine depuis la sortie de Diallo tout à l'heure pour Sedan qui va frapper ce coup franc pied gauche. Est-ce qu'il va la tenter directement ? On va voir ça tout de suite M. Husset qui lui donne le signal pour frapper ce coup franc. C'est direct et c'est sur le poteau, il me semble, de Mamadou Samassa ! Bon, Gongui maintenant, c'est une touche pour Sedan et voilà, c'est terminé. Guingamp a fait le métier ce soir, c'est la première fois cette saison que Guingamp remporte deux matchs consécutivement. Guingamp revient dans le haut de tableau, Guingamp se place parmi les équipes de tête et au vu de la prestation à Caen et du match de ce soir, c'est logique. Sous-titrage Société Radio-Canada